Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les bouteilles d'eau qui vont à Bordeaux, les amis. On va parler d'un sujet très sensible, les gens qui sont nés en 2005. Les 2005 c'est comme Siri dans l'iPhone, ils servent à rien, aucune utilité, on aurait dû passer de 2004 à 2006. Ces petits croque-monsieur humains, ces fils de smartphone, leur grand-mère c'est une wifi et leur grand-père c'est un bluetooth, les 2005. C'est la génération qui vole la carte bleue à leurs parents pour s'acheter des costumes sur Fortnite, pour s'acheter la dernière danse de Fortnite. Allez, je vole 8 euros à mon daron, mon personnage peut faire le grand écart, youpi, les 2005. Ils volent la carte à leurs darons pour s'acheter des flingues sur Fortnite, et ça c'est la vérité. Et l'an de demain ils vont sur Facebook, ils publient, je me suis fait seul, j'ai besoin de personne. Ouais, sale voleur va. La vie de ma mère, les 2005, ils servent à rien. Oula. Tu sais, c'est quand tu vas sur le bon coin et tu cherches une voiture, toutes les voitures de merde, c'est une 2005. Oula. T'appelles pour une annonce, bonjour. J'ai vu que vous vendez une Peugeot aussi une qu'à l'année. 2005, je la prends pas. Oula, je la prends pas. Non mais c'est la vérité, frère. Les 2005, tu leur parles de l'épidémie, de la pandémie, de la fin dans le monde, ils en ont rien à foutre. Par contre, tu leur parles des céréales avant le lait, ou du lait avant les céréales. Là, c'est les premiers. Oula, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Dissertation. Ils te font 8 copies doubles pour se justifier. Oula, mon frère. Il n'y a que ça qui intéresse les 2005. Est-ce que c'est le lait avant les céréales, ou le céréales avant le lait ? Est-ce que c'est le Nutella avant la tartine, ou la tartine avant le Nutella ? Est-ce que c'est le sirop avant l'eau, ou l'eau avant le sirop ? Vos grands merveux. Oula. Est-ce que c'est le dessous-table avant la table, ou la table avant le dessous-table ? Oula. Bande de cancres tellement c'est des cancres. L'académie française a annulé le brevet. Ils nous font croire sur le coronavirus. Non. C'est parce que c'est des petits anus. Ils ont rien dans le crâne. Oula, Macron, il a dit aller, on leur donne à personne. Donne à tout le monde parce que tout le monde l'aurait raté. Les 2005, ils ont rien à foutre de l'école. Oula, la conseillère d'orientation, quand elle demandait à 2005, tu veux faire quoi plus tard ? Je veux faire des TikTok. Oula. Et quoi d'autre ? Je veux être en couple. Je veux être en couple. Oula, c'est leur seul projet dans la vie. Ils ont aucun projet. Les 2005, ils perdent un membre de leur famille. Ils en ont rien à foutre. Par contre, ils perdent les flammes sur Snap. Oula, vide ma mère. Ils perdent les flammes. C'est comme s'ils avaient perdu leur daron. Oula, c'est vrai, frère. Le lendemain, ils viennent pas en cours. Ils mettent un mot d'absence. J'ai perdu mes flammes. Oula, j'ai perdu mes flammes. Du coup, j'avais la flemme de venir. Oula, bande de fils d'émoji. Oula, c'est incroyable. Et toutes les filles qui sont nées en 2015, elles sont pas vierges. Incroyable. Elles se sont fait dévierger entre deux saisons de Game of Thrones. La vie de ma mère, c'est vrai. Les filles 2005. Même leur emoji, il est pas vierge sur Snap. Incroyable. Incroyable. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Les 2005. Les meufs 2005. Oula. A 12 ans, elles étaient en couple. A 15 ans, elles sont enceintes. A 18 ans, elles seront veuves. Oula, des petites darones. C'est ça qui me choque avec les 2005. Oula, frère. Tout le temps, ils se plaignent. J'ai pas de thune. Ouais, je suis en galère de thune. Il me faut de la thune. Ouais, je veux de la thune. J'ai pas de thune. Et ça veut dire que ça. Oula, j'ai pas de thune. Je suis en galère de thune. Par contre, ils ont iTunes. Oula, ils ont iTunes. Tous les 2005, ils ont tous un iPhone. Oula. Ils menacent leurs parents. Ils vont voir leurs parents. Oula, achète-moi un iPhone où je vais habiter chez mamie. Oula que c'est vrai, frère. La vie de ma mère, mamie, elle, au moins, me comprend. Et voilà. Et elle va m'acheter l'iPhone. Oula que c'est vrai. Pareil pour Fortnite. Oh, les 2005, ils vont voir leurs parents. Ouais, prends-moi un nouveau camouflage, une nouvelle tenue pour mon personnage Fortnite. Si son daron, il dit non, le petit 2005, il le menace. Il dit, Oula, tu me prends pas des trucs sur Fortnite. Je porte plainte. Je dis que tu m'as mis un doigt dans le cul. La vie de ma mère, ils menacent leurs parents, frère. Aucun respect pour leur daron. Oula, le père, il dit, en 2005, range ta chambre. Le petit, il est là, sous prétexte que t'es mon père. Tu dois avoir du pouvoir sur moi. Oula, bande de petites merdes, bande de petits blédichefs. Oula, il me dégoûte, les 2005. Le jour de la naissance, oula, le docteur, il sort le bébé. La maman, elle est là. Alors, c'est une fille, c'est un garçon. C'est en 2005. Désolé, madame, c'est en 2005. Vaut mieux, vaut mieux l'abandonner. Posez-le quelque part. Oula, devant une église. Oula, mon frère, nul, les 2005, ils servent à rien. Les meufs, elles vont à l'école en grenouillère. Les mecs, en voiture sans permis. Leur petite voiture, on dirait des Gamecube. Ils peuvent se garer en classe. Directe sur le bureau du prof. J'ai plus de batterie, je vous reprends. Eh, faut dire la vérité. Les 2005, ils servent à rien. Oula. Quand il y a un blocus dans l'école, ils prennent les élèves en 2005, ils les mettent dans le blocus. Oula. Les gilets jaunes, ils prennent des 2005, ils les jettent sur les flics. Quand il y a des manifestations en Paris. C'est la vérité. Vous ne vous servez à rien, les 2005. Vous êtes arrivés au monde en même temps que la sortie du iPhone 4S. Oula. L'iPhone 4S, il a fait plus de bruit que vous. Bande de petits Blackberry que vous êtes. Oula. Les 2005, ils sont arrivés en France en même temps que l'autotune. Oula. Il m'a perçu. Tout le monde était là. Waouh. L'autotune, c'est nouveau. C'est cool. Et à côté, t'as les 2005. Ils sont là, tout fade. Les meufs, elles sortent. Elles ont déjà le brushing. Oula. Le jour de la naissance, elles ont un filtre sur la tête. La vie de ma mère. Leur tête de filtre. Oula. C'est incroyable. Et en plus, les 2005, ils ont leur propre langage. C'est comme les elfes. Oula. Les 2000 elfes. C'est des petits elfes. Ils sont là pour dire mon bébé, mon baé. J'ai jamais compris. Mon baé. Oula. Pour dire, je veux un rendez-vous. Je veux un date. Oula. Je veux un date. Mon baé. Mon crush. Mon candy crush. Mon wesh. Mon flunch. Arrêtez un peu. Parlez normal. Bombe attaque. Je comprends rien. Oula. Ils parlent latin. Latin, ils parlent. Ils servent à rien. Et les 2005, si tu remarques bien, même leur animal de compagnie, c'est pas comme tout le monde. Oula. C'est pas ils prennent un animal de compagnie, un chat ou un chien. Non. Un lapin. Oula. Les 2005, ils ont des lapins. Comme animal de compagnie. Ta grand-mère, un lapin. Prends un poulet aussi, tant que tu es. Oula. Prends une vache. Allez, prends une vache. Comme ça, tu la promènes. Ta grand-mère, va. Espèce de vache qui rit, qui rigole jamais. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Leur propre langage. Les meufs, elles sont toutes petites. Oula. Tu peux en faire un. Oula. Des boucles d'oreilles, tant que tu es. Des petites meufs, là. En plus, il y a des prénoms de 2005. Mélisandre. Mélisandre. Il n'y a qu'une 2015 pour s'appeler Mélisandre. Oula. Ingrid. Ingrid. Où les mecs, alors, Yanou. Tous les Yanou, c'est des 2015. Oula. Yanou, c'est 2015. C'est un truc de fou. Oula. Tu les vois, ils sont tout petits. Ils sont hauts comme trois pommes. On dirait des petits HTML, les 2005. Ils sont minuscules. Mais comme ils font les Hercule. Oula qu'en 2005, il a peur de personne. Oula. Ce fils de réseaux sociaux, il menace tout le monde. Ils sont sur Twitter. Oula. Ils sont là. Ah ouais, t'as voulu mal parler. Tu sais pas à qui tu t'adresses. Tu sais pas à qui je suis. Le jour où on se croise, tu vas bégayer. Ils aiment trop dire ça, les 2005. Le jour où on se voit, tu vas bégayer. Tu vas bégayer. Tu vas bégayer. Qui bégayer ? Oula. Toi, tu vas voir le hockey. Tu vas faire du hockey sur glace. Ils sont tout petits. Tu vas voir le jour où je te chope. Je vais te balayer. Qui tu vas balayer ? Tu vas balayer ta moquette. Oula, espèce de soquette que t'es. Non, mais c'est la vérité, frère. Et si tu regardes bien, tout le monde déteste les 2005. Oula. Personne ne sépare. Oula. Personne. Même le prof. Tu as vu, tu vas séparer. Ils te retiennent. On les laisse. Ils ont des comptes à régler. Tout le monde veut l'extermination des 2005. Oula. Alim. Le prof, il les laisse se battre entre eux. La bagarre, elle dure trois jours. Tu rentres chez toi. Tu vas dormir. Le lendemain, ils sont encore en train de se battre devant l'école. C'est le clochard, là. Et la face qui vient séparer les 2005 ? C'est un 2006. Parce que les 2006, ils sont plus matures que les 2005. Et c'est la vérité. Oula. Tu prends la même voiture. D'accord ? Tu prends une Peugeot 207. Une 2006, elle est belle. Une 2005, elle est pourrie. Oula. Il y a quoi de plus dans la 2006 qu'à la 2005 ? Enfin, la 2005, non. C'est une erreur. C'est une erreur du constructeur. Il n'y a aucune option. Il n'y a même pas la clim. Les vitres, elles ne s'ouvrent pas. Oula. C'est une glacière fermée. Il faut arrêter un peu. Vous ne servez à rien les 2005. Vous nous pompez l'air de nulle orve. Oula. Ils n'ont rien dans le crâne. Tu leur dis c'est qui le premier ministre en France ? Ils te disent Julien Tanchi. Oula, frère. Tu leur dis c'est quoi un baladeur CD ? C'est un CD qui se balade ? C'est une bande de couillons. Bande de cancrignols. Mais tu vois que les 2005, ils ont une vie de merde. Tu le sais, frère. Quand tu vois ces petits 2005, ils vont à McDo. Ils prennent leur menu Happy Meal à 2,30€ en photo. Et qui marque Living My Best Life. Living My Best Life. Living My Merde Life. Vos vies de merde. Vos vies de merde des 2005. Remettez-vous en question. Et Oula, qu'il faut les jeter. Il faut les prendre. Oula, on les envoie en éclaireur. On fait des tests sur eux pendant l'épidémie. Pour savoir tester des médicaments. Mais ils ne servent à rien. Oula, qu'ils ne servent à rien. C'est des petits cancrignols. Et Oula, qu'ils ne méritent pas plus que ce qu'on leur donne. Là, j'avais envie de parler d'eux. 2005. Oula, ils sont 2005. Il y en a 2000 en France. Pas plus. Pas plus. Ils sont entre eux. 2.